Comme chaque mercredi, c'est l'heure de notre rubrique économique sur Studio Calita. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous, comme d'ailleurs chaque mercredi, pour évoquer les sujets économiques de cette semaine. Et on va commencer par quelque chose qui est d'assez surprenant, d'ailleurs, qui va, je suppose, intéresser énormément nos auditeurs. C'est le Massach-Nassa, donc, qui doit 8000 chéquels, à peu près, en moyenne, par salarié. Alors expliquez-nous comment ça se passe. En général, on doit de l'argent au Massach-Nassa. Oui, effectivement. L'Organisation de défense des consommateurs, qu'on appelle en serelle Mouata Atarkanoud, a publié hier une enquête approfondie sur des dizaines de milliers de contribuables. Et ils se sont aperçus qu'en moyenne, il s'agit de salariés, ils auraient le droit de recevoir du Massach-Nassa du fisc 8000 chéquels, en moyenne. De quoi, en gros, de quoi il s'agit ? Le fils qui vous doit de l'argent, ça, c'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion d'entendre. On en a parlé souvent ici, mais c'est bon de rappeler les raisons pour lesquelles ça peut arriver. D'abord, des gens qui ont plusieurs métiers. Et ils doivent aller au fisc, au Massach-Nassa, et dire, voilà, je travaille à tel endroit, à tel endroit, ne me prenez pas trop, parce qu'on s'appelle en hébreu Tiumas. Il y a malheureusement des gens qui ont des enfants handicapés, et des choses comme ça qui permettent d'avoir des réductions d'impôts. Et une troisième partie, ce sont aussi, beaucoup de gens l'oublient, et d'après leur cas statistique, c'est même seulement 1% de la population qui le fait, vous donnez des offres, des trous modes, des dons à des trucs de charité, et beaucoup de fois, ils sont reconnus par l'État comme étant un tiers de cette somme, jusqu'à un certain plafond, et permis d'être remboursé par les impôts. C'est-à-dire, si vous donnez 100 chèquelles, on peut vous rembourser 33 chèquelles. Mais attends, bien sûr, c'est que quelques mois après, l'année d'après, puisque c'est toujours comme ça. Mais, alors, ils ont vu les raisons pour lesquelles les gens ne le faisaient pas. Alors, une partie, c'est que les gens ne sont pas au courant. Une partie, malheureusement, c'est qu'ils considèrent que le fisc n'est pas souriant par rapport à eux. Ils ont peur de... C'est des gens, des fois aussi, des salariés qui n'ont jamais été devant le fisc pour apporter ce qu'on appelle un dorchnati, un rapport annuel. Donc, ils n'ont pas envie d'avoir une... par rapport à eux. Maintenant, ce qu'elle a fait, la moite à Tarkanou, donc l'organisation des consommateurs, a envoyé, a envoyé, a fait ces publications et aussi a donné, a dit, nous avons, nous, un conseiller fiscal auquel vous pouvez vous adresser et nous essayerons de vous aider. D'accord. La réponse du fisc a été, nous, de nous-mêmes, des fois, lorsque nous pensons que des gens ont le droit d'avoir des retours d'impôts, nous nous adressons à eux. D'accord. C'est ce qu'ils disent, mais malheureusement, c'est un problème qui est apparemment important. Peu souvent. OK. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vérifier quand même. Ça peut être quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent, en tout cas. On va parler d'un sujet aussi qui est un peu lié, d'ailleurs, parce qu'il y a un site qui s'appelle Arrakese. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est ce site. Et il y a une estime à plus de 10 000 personnes qui ont fait des recherches sur ce site et qui ont reçu de mauvaises réponses par ce site. Alors, d'abord, expliquez-nous, le Arrakese, la montagne d'argent, qu'est-ce que c'est ce site ? Effectivement. La Banque d'Israël, en collaboration avec le ministère des Finances et les banques, ont d'abord fait un site qui vous permet de voir s'il y a des comptes de vous ou même d'une personne décédée dont vous avez hérité, et qui est un compte, ce qu'on appelle radoum, dormant, où il n'y a pas de mouvement dessus et qui vous appartient, en fait. Et ce sont des milliers de comptes, on estime à 6 milliards de chezquels. C'est une somme très importante. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plus de 200 000 personnes qui sont allées pendant l'année dernière sur ce site, ce qui est très bien et ce qui prouve qu'il y a une bonne publicité. Pour faire une vérification. Et donc, la question était, est-ce que j'ai des comptes dormants ? Et des gens, apparemment, savaient qu'ils avaient des comptes comme ça. Ils auraient reçu une réponse ? Non, nous n'avons pas. Mais qu'est-ce qu'ils... Alors, ils se sont adressés à la Banque d'Israël. Et la Banque d'Israël a vérifié par rapport aux banques. Et elle s'est rendue compte que pendant un an, les données n'ont pas été passées comme il fallait, de la banque à ce site. Et alors, à ce moment-là, c'est fin août 2019. C'est-à-dire, entre juillet 2018 et fin août 2019, il y a un problème. 10 000 personnes ont reçu des réponses erronées. En vrai, c'était même 17 000. Après, 7 000 ont été... Alors, ils ont dit comme ça. De revenir dessus. Tous les gens qui ont été jusqu'à fin août 2019, de revenir sur ce site pour vérifier si oui ou non vous avez été. Donc, ça s'est arrangé. Ils ont mis à jour ce site. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez rentrer et avoir... Je voudrais juste rajouter une phrase là-dessus. Il y a un deuxième ARAC-SF qui est... Et là, il n'y a pas eu d'erreur. Et c'est très important aussi. Ça permet aux gens, si vous donnez votre carte d'identité aussi. Et vous pouvez savoir tous les assurances que vous avez. Si vous n'avez pas des doubles assurances et ou, etc. Donc, c'est aussi très important. C'est une vérification très simple à faire avec votre numéro de carte d'identité. Il faut aussi la date à laquelle la carte d'identité a été mise. Mais c'est quelque chose de vraiment très simple. Je vois que vous avez été sur... C'était très bien. Vous avez parti d'être 200 000. Alors, on va parler maintenant de carte de crédit. Et plus précisément, les cartes de crédit qu'ils nous proposent. D'ailleurs, on en reçoit très souvent des propositions, soit par téléphone, soit des publicités sur les réseaux sociaux, des prêts qui sont proposés par les cartes de crédit. Alors, est-ce que ces prêts sont intéressants, Daniel ? Oui. Justement, nous avons parlé ici. Une des grandes réformes qui avaient été faites par le précédent gouvernement par Carlon, c'était de vouloir faire une concurrence au niveau des distributeurs de crédit. Que ça ne soit pas seulement les banques, mais aussi les cartes de crédit qui sont et ont été séparées des banques, puissent donner des crédits aux gens et donc pouvoir faire baisser le taux des prêts. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les cartes de crédit ayant été maintenant en position de concurrence voient qui sont leurs bons clients. Et eux, ils ont envoyé récemment une annonce en disant « Allez dans votre banque, dans n'importe quelle banque, faites un shopping. Ce que le moins des banques nous vous donnerons, nous vous donnerons 1% en moins. » Alors apparemment, c'est très attractif et donc c'est une bonne chose de le faire. Il y avait un petit hic. C'est qu'il disait « Oui, mais il faut quand même que ça soit 3,5% au-dessus du taux basse bancaire. » Ça revient entre 4,5% et 5%. Et je redis, il y a un grand problème de ça parce que quand vous êtes épargnant, vous pouvez recevoir maintenant dans des dépôts entre 0 et 0,5%. Vous ne savez rien du tout. Il y a même, on parle de taux d'intérêt négatif pour les épargnants maintenant sur les obligations. Et lorsque quelqu'un vient sur le marché de devoir emprunter, lui, il se retrouve à devoir payer 4 et 5%. C'est très, très problématique. Et ça, il faut faire très attention. Ce n'est, à mon avis, pas attractif. Il y a des moyens d'avoir moins que ça. Donc faites attention avant de prendre un prêt, de bien vérifier le taux et de faire, comme vous l'avez dit, de faire marcher la concurrence en fait. Alors, dernier sujet pour aujourd'hui, Daniel, c'est une étude qui a été effectuée, une étude sur les annonces immobilières publiées sur les réseaux sociaux. Oui, en effet, c'est d'ailleurs le site Globe. Ça fait une étude sur les annonces de vente d'immobiliers ou de locations dans les réseaux sociaux. C'est maintenant, ça permet, vous avez une maison à louer pour que vous voulez louer ou une maison que vous voulez vendre. Avant, il fallait passer par des agents immobiliers ou bien payer dans la presse des sommes-vente. Maintenant, les gens vont sur un outil qui est gratuit, qui est très courant d'aller sur là. Maintenant, vous avez Yacht Taïm, enfin peu importe les noms, vous le savez. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte ? Que 4, surtout dans les grandes villes, 80% des annonces immobilières sont tenues en vérité par les agents immobiliers. Ah d'accord. Qu'est-ce qui se passe aussi ? C'est quelque chose que, souvent, ils ont remarqué, ils ont interviewé des gens qui voulaient vendre. Quelqu'un a dit, moi, j'ai voulu vendre par ce moyen-là. Je suis allé et qu'est-ce que je vois ? Que ma maison que j'ai proposée pour la vente, elle est proposée par l'agent immobilier en exclusivité. Donc, il veut recevoir, lui, s'attirer des clients. Et c'est très problématique. Deuxièmement, il y a aussi un problème. C'est pas très légal non plus. Non, ce qu'il a fait. Il y a un problème aussi que les agents immobiliers publient là-bas, eux-mêmes. Quand vous téléphonez, vous pensez appeler. Et en vérité, là, ce qu'ils vous donnent comme annonce qui apparaît à l'échant, c'est quelque chose qui a été déjà vendu. Mais c'est fait pour que vous vous téléphoniez et pour vous attirer. Et donc, c'est un problème. Et donc, il y a aussi des intérêts, des fois, de passer par des agents immobiliers. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir publié cette étude. Il faut faire attention. En tout cas, merci beaucoup, Daniel. On se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique économique sur Studio Qualita. Bonne journée. Merci. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada